Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ce canal pour une nouvelle vidéo. Alors comme je l'avais dit la dernière fois, cette vidéo est la suite de la vidéo précédente, celle sur les questions réponses numéro 2. Donc ça, c'est la numéro 3. Vous m'avez posé beaucoup de questions auxquelles il est difficile de répondre par écrit et donc une seule vidéo n'aurait pas suffi pour répondre aux questions que vous m'avez posées. Mais surtout, si je n'en avais fait qu'une, elle aurait duré plus d'une heure. Donc les questions qui sont arrivées sont plus ou moins toujours de la part des mêmes personnes. Donc la dernière fois, je vous avais dit qu'un des abonnés de ce canal qui s'appelle Cédric m'avait posé six questions différentes. Mais pour laisser de l'espace à tout le monde, j'avais répondu, je n'avais répondu qu'aux trois premières. Donc dans cette troisième vidéo sur les questions réponses, je vais commencer par affronter les trois dernières questions qu'il m'a posées. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je tiens toujours à ouvrir la même parenthèse par rapport aux réponses que je donne aux questions qui me sont posées. C'est-à-dire que mes réponses se basent exclusivement sur mon opinion et mes expériences. Donc, comme telles, elles ne doivent pas être considérées comme une vérité absolue ou une imposition de ma part à les reconnaître comme la vérité absolue. Si vous voulez apporter dans les commentaires des éléments contradictoires ou supplémentaires par rapport à ce que j'ai exposé dans mes vidéos, vous êtes absolument libre de le faire. Je vous invite même chaleureusement à le faire car l'opinion des autres est toujours une source d'enrichissement. Mais je vous demande de le faire de manière respectueuse et d'apporter des éléments pour développer et expliquer le pourquoi. Selon votre expérience, vous n'êtes pas d'accord de manière totale ou partielle avec ce que j'ai expliqué. Donc tous les commentaires du genre « c'est n'importe quoi » etc. etc. ne seront pas pris en considération et totalement ignorés de ma part. Donc commençons tout de suite par la quatrième question que m'a envoyée Cédric. Toujours sous la vidéo qui a comme titre « Je réponds à vos questions numéro 1 ». Alors en fait, ce n'est pas une question, mais quatre questions en une. Donc je vais essayer de suivre un fil logique pour y répondre. Mais avant de répondre, ce que je note souvent avec les questions de Cédric... Non alors attends, je vais parler directement avec toi Cédric. Alors ce que je note souvent dans tes questions, c'est que tu as beaucoup de difficultés à imaginer une alternative au système humain. Tu pars toujours du principe que ce qui existe à l'extérieur de notre système est une copie de notre système. Notre système a évolué de la manière que nous connaissons parce qu'il y a des milliers d'années, un élément spécifique en a déterminé la voie et nous avons suivi cette voie. Par exemple, quand l'être humain a inventé le système monétaire pour pouvoir simplifier les échanges, parce que le troc limitait cette possibilité, tout ce qui en a suivi, toutes les décisions sur comment gérer notre société, ont été prises sur ce genre d'échanges. Mais si à la base, nous n'avions pas inventé la monnaie, ou encore mieux, si à la base, il n'y avait pas existé de compétition entre les différentes tribus, mais la coopération, le troc n'aurait pas eu lieu d'exister, et par la suite, un système monétaire non plus. Et donc l'humanité aurait pris une toute autre direction dans son développement. Alors, je parle d'un développement du point de vue social, non d'un point de vue corporel. Même si notre aspect corporel a eu un énorme impact sur comment s'est évolué notre société, notre civilisation. Donc, pour revenir à la première partie de ta question, il est évident qu'il n'existe pas un système jumeau au nôtre, car un seul petit élément de notre histoire peut provoquer une différence abyssale dans le temps entre notre dimension et une autre qui, au départ, était similaire à la nôtre. J'ai déjà raconté dans les vidéos des récits de voyages astraux de certains mondes que j'ai visités qui, à mon avis, étaient parallèles aux nôtres. Je pense par exemple à celui du Congrès, où sur la même planète, où se trouvent des êtres qui ont un niveau de conscience très différent les uns des autres, et qui sont séparés physiquement les uns des autres. Donc, au départ, j'étais arrivée, je ne sais pas si vous vous en rappelez, dans un village où je sentais que les personnes avaient une conscience beaucoup plus basse que la mienne, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils me voyaient très lumineuse, jusqu'à arriver dans une ville hyper technologique, et où tous les habitants avaient une conscience beaucoup plus élevée. Mais ces mêmes êtres cohabitent sur la même planète. Dans des questions aussi, « J'ai toujours l'impression qu'il te manque la vision de l'infini. » Lorsque tu me demandes si certaines terres ont évolué technologiquement bien plus que nous, ou que d'autres sont restées au Moyen-Âge, je trouve que c'est une question qui se base sur une vision où il manque cette idée d'infini. Alors, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est difficile pour moi de traduire ce que j'ai dans la tête, en fait. Comme d'habitude. Alors, chaque pas que l'on fait, à chaque seconde, détermine une voie jusqu'au pas suivant. Donc, à chaque pas que nous faisons, nous excluons automatiquement les milliers d'autres pas que potentiellement nous aurions pu faire et qui nous auraient porté vers un autre type de développement de notre vie future. Donc, tu imagines bien que si cela s'applique à chaque pas que nous faisons dans notre vie, ce ne sont pas des milliers, mais des milliards et des milliards d'autres futurs qui ne viennent pas réalisés ici, mais qui peuvent être réalisés dans d'autres dimensions. Et c'est pour ça que, automatiquement, aucune civilisation, aucune dimension ne peut être exactement pareille à une autre. Ensuite, la deuxième question, toujours de Cédric, est la suivante. Alors, si je comprends bien, notre âme est destinée à apprendre par l'expérience de nos différentes vies sur Terre afin de monter de plus en plus haut dans l'astral, à la manière d'un jeu vidéo. Du coup, combien y a-t-il de niveaux d'astral ? Et une fois au niveau astral maximum, c'est la fin de notre périple où on vit d'amour et d'eau fraîche avec les anges. Alors, premièrement, il n'y a pas un numéro défini de niveaux par lesquels nous devons passer parce que les niveaux sont de l'énergie infinie. Deuxièmement, ce qui est mathématiques, chiffres, numéros, équations est quelque chose qui est propre au système humain pour pouvoir expliquer ce qui nous entoure. La mathématique est un instrument qui a été créé pour pouvoir expliquer notre réalité. Mais c'est un système limité et, selon ce que j'ai vu, je vous en prie, ne m'attaquez pas sur ce point-là. Mais par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est un système limité et archaïque qui ne peut absolument pas être utilisé pour définir ce qui est en dehors de notre système humain. Tant que tu continueras à me demander de compter le numéro des anges, le numéro des dimensions, etc., etc. On n'arrivera pas du tout à parler le même langage et à se comprendre parce que tu veux continuer à appliquer un instrument qui, de par sa nature, est limité sur une structure qui n'a pas du tout les mêmes règles. C'est comme si tu me demandais de définir la couleur du ciel avec un compas. Donc, je ne peux pas répondre à la question qui me demande combien il y a de niveau astral. Parce que, premièrement, cela signifie dire que l'on considère que chaque niveau, comme tu les appelles, est nettement séparé d'un autre niveau. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Si je dois utiliser ton langage et parler de niveau, alors je peux, par exemple, te dire que les niveaux se mélangent entre eux. C'est comme lorsque, en une très belle journée d'été, au bord de la mer, en regardant l'horizon, nous n'arrivons pas à distinguer où s'arrête la mer et où commence le ciel. Donc, c'est exactement la même chose. Alors, prenons un autre exemple, un peu plus concret. Donc, j'espère que je vais bien arriver à m'expliquer avec celui-là. Imaginez que vous êtes sur un escalator et que vous passez du rez-de-chaussée au premier étage grâce à cet escalator. À quel moment pouvez-vous définir que vous êtes passé d'un étage à l'autre ? Et j'ajouterai même que sur ce même escalator, vous trouverez des dizaines de personnes qui se trouvent entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Mais vous aurez des personnes légèrement au-dessus de vous et légèrement en-dessous de vous, parce que vous avez les marches sur les escalators. et pourtant, ni vous, ni les autres n'êtes ni au rez-de-chaussée, ni au premier étage. Et j'ajouterai même qu'à chaque seconde qui passe, vu que l'escalator monte ou descend, vous êtes à 1 cm plus haut par rapport à l'endroit où vous étiez une seconde avant. Mais cela ne signifie pas que vous avez rejoint le niveau supérieur. J'espère que l'exemple que j'ai pris a été correct pour vous expliquer ce concept. Donc c'est pour ça qu'il est impossible, selon moi, de répondre à ce genre de questions. Alors vous trouvez bien sûr des personnes qui vous diront qu'il existe 6, 8, 20 dimensions, épaisseur de l'astral, monde, etc. Mais ces affirmations se basent comme les miennes, sur nos propres expériences, sur ce que nous avons vu et sur ce qui nous a été communiqué et surtout sur comment nous les avons interprétés. Et c'est pour ça qu'il n'existe pas une vérité absolue, mais seulement une vérité partielle et qui reste telle tant que nous sommes incarnés dans un corps humain. Sur la dernière partie de cette question, tu me demandes si à la fin de notre périple, on vit d'amour et d'eau fraîche avec les anges. Alors je t'invite à aller revoir la vidéo sur les anges que j'ai publié il y a quelques mois et où j'explique que les anges, comme nous les entendons selon notre conception humaine, ne sont pas à un niveau extrêmement haut. toujours si on continue à utiliser la parole niveau comme référence. Et comme je l'avais dit, toujours dans une autre vidéo, à un certain niveau vibrationnel de conscience, nous ne trouvons plus une hiérarchie verticale, mais une hiérarchie horizontale. donc il est inutile d'imaginer une existence dans ses dimensions similaires à celles humaines où l'on vit dans une maison, où l'on mange, où l'on dort, où l'on rit, etc. qu'il y a des animaux, qu'il y a des plantes. Mais dans ces niveaux, l'existence est purement énergétique. Donc il n'existe rien en dehors de cette même énergie. Pour parler concrètement, il n'y a pas de structure autour de nous. La seule chose qui existe est notre état de conscience de pur amour. Ok, une autre question. Alors, sur notre Terre actuelle, sommes-nous dans la moyenne haute ou moyenne basse dans l'astral ? Alors, je réponds sans hésitation que nous sommes dans le moyen bas. Mais là aussi, c'est une affirmation qui est peut-être trompeuse parce que notre système terrestre est assez particulier et unique en son genre. Je le considère une voie du milieu, une Terre du milieu, où peuvent se rencontrer des âmes de niveau de conscience totalement différentes des autres. Donc vous trouvez des personnes qui vivent et vivent et vivrent constamment à basse fréquence, comme des personnes qui vivent à des fréquences hautes, comme vous trouvez aussi des personnes qui voyagent constamment entre basse et haute fréquence. Donc, dire dans l'absolu que la Terre est une dimension de basse ou de haute fréquence serait absolument faux et réductif. Alors, la dernière question, comment choisissons-nous, si c'est nous qui choisissons, lors de notre réincarnation, la version de la Terre, où aller ? Si c'est une Terre de bas astral ou de haut astral ? En fonction du niveau de notre âme ? Alors, je ne dirais pas que c'est en fonction du niveau astral de notre âme, mais je dirais plutôt en fonction de notre niveau de conscience et de ce qui nous est nécessaire d'apprendre, comme toujours. Alors, j'avais déjà répondu à ce même type de question dans la vidéo précédente où j'avais justement dit que pour pouvoir s'incarner dans un certain type de corps, qu'il soit humain ou extraterrestre, donc, il faut en dehors de la Terre, comme nous l'entendons, il faut être compatible au niveau vibrationnel avec ce même corps. Alors, nous choisissons oui et non. Disons plutôt que c'est comme si après le collège, en fonction de nos capacités scolaires démontrées dans les années précédentes, il nous serait proposé un certain type de lycée. Donc, à ce moment-là, disons que nous n'avons pas le choix. Mais si nous supposons, si on nous propose de faire un lycée professionnel, par exemple, parce qu'un lycée scientifique ou littéraire serait beaucoup trop difficile pour nous, nous avons en revanche la possibilité de choisir entre tous les lycées professionnels que nous aurons à disposition. C'est dans ce choix que nous aurons la liberté de choisir. Ok, j'espère d'avoir répondu à tes questions, Cédric. Donc, maintenant, je vais passer à la question suivante d'un autre abonné de ma chaîne qui est Lilian L'Artillerie. L'Artillerie ? Je l'ai bien prononcé ? Pardon ? Si je ne l'ai pas bien prononcé. Alors, lui aussi, il me pose souvent des questions très intéressantes et les questions qui vont suivre sont un espèce de match de ping-pong entre Lilian et Cédric. Donc, je dirais que ces questions sont une suite logique entre elles. et c'est pour ça que je les ai toutes mises à l'intérieur de cette vidéo. D'ailleurs, à un moment, je leur ai écrit, en rigolant bien sûr, d'arrêter de s'inciter l'un l'autre parce que je n'arrivais plus du tout à les suivre dans leur raisonnement. Alors, la question se trouve toujours sous la vidéo Je réponds à vos questions numéro 1. Alors, sa question commence par une introduction. Elle est assez longue mais je pense qu'il est nécessaire de la lire pour pouvoir comprendre la question que pose Lilian et disons le chemin intellectuel qu'il a fait pour arriver à me poser cette question. Donc, intéressant les explications sur ta vidéo, ok. mais il est vrai que c'est difficile de comprendre tout cela avec notre esprit humain. Difficile de comprendre cet aspect de jeu de rôle car cela n'est pas forcément logique avec le fait que nous ayons le libre-arbit. Disons que ça paraît bizarre de se dire que les rôles sont prévus d'avance car ça enlève le côté instinctif et spontané de l'existence. C'est ce truc que j'ai toujours trouvé bizarre. C'est dur d'imaginer qu'un méchant choisit le mal et que les gens qui vont subir ce mal sont incarnés pour évoluer par rapport à ça. Disons que avec notre regard humain c'est quelque chose que l'on a du mal à accepter et à concevoir. Mais parfois je pense à quelque chose. Penses-tu qu'il soit possible qu'il y ait un mélange de plusieurs choses ? Je m'explique. Peut-être que certaines choses ou grandes lignes sont déjà prévues avant l'incarnation c'est-à-dire épreuve pour évoluer, rencontre, souffrance, joie, etc. Mais que tout cela est mélangé aussi avec du hasard c'est-à-dire que tout n'est pas prévu ni écrit d'avance. En fait, un mélange des deux comme si certaines grandes lignes étaient prévues ou bien peut-être que certaines âmes vont vivre une vie totalement aléatoire avec rien de prévu et simplement du hasard ? J'ai beaucoup de questionnements sur tout ça et d'ailleurs bon, c'est vrai, si tu te dis, ok, c'est pas grave la fin, c'était juste une appréciation. Alors, selon mon humble avis et mon expérience, le hasard et l'aléatoire n'existent pas. Du moins, je ne les ai jamais rencontrés dans mon expérience de vie. Comme j'avais expliqué dans la vidéo numéro 1 des questions-réponses, il y a des objectifs à rejoindre à travers notre incarnation et c'est ce que tu appelles les grandes lignes. ensuite, il y a tout le reste autour pour nous faire faire ces grandes lignes. Mais tout ce reste n'est pas le fruit du hasard. En fait, selon mon opinion et ma vision de la réalité, le libre arbitre, comme nous l'entendons, n'existe absolument pas ici, sur cette terre. C'est une pure illusion. Alors, le libre arbitre existe et peut se manifester exclusivement lorsque nous sommes totalement conscients et libres de n'importe quelle émotion. Et je m'explique. Généralement, nous voyons l'application de notre hypothétique libre arbitre lorsque nous devons faire des choix. Mais qu'est-ce qui dicte réellement nos choix ? Eh bien, généralement, nos choix sont dictés par nos peurs, nos traumatismes, nos liens affectifs, qu'ils soient familiaux, sentimentaux, de fidélité envers des personnes, des situations, notre zone de confort, etc. Donc, nos choix ne sont jamais liés au choix lui-même, mais aux conséquences de ce même choix qui se basent sur, justement, nos peurs. C'est donc pour cela que nous n'avons pas encore, à cause de notre niveau de conscience, accès au libre arbitre. Donc, je répète ce que j'avais dit la dernière fois, puisque mon opinion sur ce thème n'a pas évolué, le hasard n'a pas de place dans nos incarnations. Alors, je vais faire une dernière question qui est celle de Cédric, toujours sur la même vidéo. Et je vais m'arrêter là parce que, cette fois encore, je n'ai passé les 10 minutes que j'avais prévues et donc, je pense que je vais devoir faire une quatrième vidéo pour continuer à répondre aux questions parce que j'en ai encore auxquelles je dois répondre. Donc, après que Lilian ait posé cette question, Cédric a décidé de poser une autre question parce qu'il a été inspiré par les interrogations de Lilian. Donc, la question est la suivante là aussi avec une petite introduction. Effectivement, je n'y avais pas pensé mais le fait d'avoir des guides et anges pose la question du libre-arbitre. Lors d'un choix crucial dans notre vie, est-ce vraiment nous qui prenons la décision de manière la plus rationnelle possible ou sommes-nous influencés par nos guides et anges ? Alors, en fait, la question de Cédric rejoint celle de Lilian à laquelle j'ai répondu mais je vais faire une précisation par rapport à sa question. Alors, premièrement, je t'invite encore une fois à voir la vidéo sur les anges que j'ai publié il y a quelques mois et où j'ai expliqué que les guides et les anges n'interviennent jamais dans nos décisions. Si quelqu'un intervient, ce sont ou les êtres chers dont j'ai parlé dans les vidéos sur les registres akashiques car étant des âmes qui nous ont côtoyées dans notre incarnation humaine, se sentant liées à nous, pensent pouvoir nous aider dans certaines situations ou bien des entités de basse fréquence qui sont là simplement pour nous manipuler et en tirer un quelconque profit. La seule chose qui détermine les décisions que nous prenons sont comme je l'ai dit à Lilian nos mécanismes inconscients qui sont la peur etc. Les guides et les anges sont là seulement pour nous soutenir au niveau énergétique et nous transmettre des messages. Et bien souvent ce soutien énergétique et ces messages ne sont même pas perceptibles. Nous ne sommes pas capables de les percevoir. donc il n'y a aucun effet sur nos choix. Ok, donc pour aujourd'hui stop, je m'arrête ici. Alors vu que j'ai besoin de plus de temps que prévu pour répondre à toutes vos questions, dans 15 jours je ferai un quatrième épisode pour répondre aux questions restantes. Alors je suis vraiment désolée mais pour le moment c'est la seule solution que j'ai trouvée. Je suis extrêmement occupée dans la vie de tous les jours. D'ailleurs cette vidéo je suis en train de l'enregistrer deux jours avant sa sortie. Donc ça va être assez laborieux de la monter et de la publier. D'ailleurs j'ai du monde à la maison qui claque les portes qui parle donc voilà j'ai même pas réussi à trouver un moment où j'étais toute seule à la maison pour pouvoir enregistrer sans sentir sans entendre des bruits de fond. D'ailleurs je suis sincèrement en train de penser de ne publier qu'une vidéo par mois parce que j'ai horreur de faire les choses de manière improvisée et à la va-vite parce que selon moi ça baisse la qualité des vidéos donc je vais voir mais c'est quelque chose à laquelle je suis en train de penser sérieusement. Je n'arrive même plus à ajourner la page Instagram et Facebook donc certains auront certainement déjà remarqué que depuis cet été je ne publie plus rien mais entre le travail la famille je suis en train de déménager etc etc je commence à être totalement submergée et il me faudrait des journées de 48 heures pour pouvoir tout faire donc je m'arrête ici pour aujourd'hui comme d'habitude si vous avez découvert ce canal depuis peu et que vous êtes intéressé par mes publications et que vous voulez être informé des sorties des vidéos parce que je tiens à préciser que je ne fais qu'une vidéo tous les 15 jours encore après on va voir il vous suffit de cliquer sur je me déplace s'abonner qui apparaît en bas et la petite cloche bleue qui apparaît à côté en attendant je vous remercie tous et toutes de l'intérêt que vous portez à ce que je fais vous êtes de plus en plus nombreux et cela me fait vraiment chaud au coeur donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à dans 15 jours c'est promis la prochaine est dans 15 jours pour la quatrième vidéo de questions réponses ciao